Ce n'est quand même pas des prises en charge communes, on y met beaucoup de soi et on a besoin, j'arrive au cheval tout le soir, on a besoin de se ressourcer, vraiment on a besoin de quelque chose qu'on régénère à un moment donné parce que c'est très beau. Donc parallèlement à ma profession d'infirmière j'étais cavalière et en tant que cavalière c'était non seulement le plaisir de monter à cheval mais plus je travaillais dans le magnatif et plus je me rendais compte que si je n'avais pas ce contact avec le cheval il me manquait vraiment quelque chose. Moi j'évole ça une régénération, un ressourcement parce que vous avez besoin de la vie et de la vitalité du cheval et au-delà de ça il y a tout un côté affectif, tout ce qui peut vous apporter et déjà ça, ça s'est toujours lupiné un petit peu, je me disais c'est fou j'arrive plus à me passer des chevaux et petit à petit donc il y a eu des rencontres, il y a eu le livre de Robert qui m'a parlé de l'autisme, moi bon je connaissais l'autisme mais bon pas de façon si importante et surtout pas du côté des parents, j'avais pas du tout l'idée de ce que pouvaient vivre les parents avec cette maladie et donc j'ai fait mon cheminement, je me suis dit mince et à travers le livre de Robert on voit très bien l'importance du cheval, le cheval est fondamental, il y a une histoire de chaman aussi ça c'est autre chose mais le cheval fait que l'enfant est tout de suite attiré par l'animal et il y a cet échange, mon groupe, on parlera nettement mieux que moi parce qu'il a vécu pleinement mais l'enfant est attiré par l'animal, il y a un mode de communication qui s'instaure après tout ce qu'on peut faire avec le cheval, ça je l'ai appris plus tard parce que j'ai voulu me professionnaliser là-dedans, j'ai appris qu'il existait en France 4 écoles donc j'ai suivi une formation de 3 ans qui est très longue pour devenir thérapeute avec le cheval, là je suis en fin de formation, c'est pour ça que je démarre et la campagne permettra un financement pour janvier 2017 et pour pouvoir suivre 12 enfants autistes et plus de groupes d'enfants d'IME polyhandicapés donc pour pas que ce soit un goût trop important pour les parents, ça j'insiste bien, les parents ont déjà beaucoup de charges au niveau de l'autisme, au niveau du polyhandicap donc bon, c'est très bien, le cheval apprend quelque chose mais bon, si on peut les aider, c'est pour ça qu'on a monté cette campagne donc je reprends mon cours de l'histoire, infirmière, infirmière pour des soins difficiles